Oxygen Radio, en joue Itensco. On espérait quand même bien finir par marquer, donc on a fini par marquer de façon chanceuse, mais je pense pour tout ce qu'on n'a pas eu auparavant, parce qu'il faut oublier malgré tout que c'est pas de chance de se retrouver à 10 aussi par exemple. Donc il fallait encore y croire, il fallait encore avoir des forces, et puis on les a eues. Et donc, ça arrive au bon moment. C'est souvent celle qui retient le plus aussi. Comment ? C'est souvent celle qui retient le plus. Des victoires. Des victoires. Ouais, puis bon, je trouve que les joueurs ont quand même donné, après on savait que ça allait être difficile, ça l'a été. Mais souvent dans ces matchs-là, ça se débloque sur quelque chose d'un peu paradoxal. Et ça s'est débloqué comme ça pour nous, donc tant mieux. On avait travaillé les frappes du pied gauche aux lignes de touche, donc le travail paye, c'est bien. C'est une super opération au classement. Ouais, mais au-delà de ça, franchement, au-delà de ça, en toute sincérité, au-delà de ça, on avait besoin de gagner. Voilà. On avait besoin de gagner parce que ça fait un moment qu'on tourne autour chez nous et qu'on ne gagnait pas. Et c'est tout le paradoxe du football. C'est-à-dire que ce soir, les derniers matchs qu'on a effectués chez nous étaient de meilleure qualité et on ne les a pas gagnés. Et ce soir, même si on a mis beaucoup de cœur, il fallait passer, je l'aurais dit à la mi-temps, il fallait passer outre, je crois, certains circuits, une certaine manière de faire pour pouvoir les perturber, les bousculer. Et donc, c'est d'abord ce qu'on a fait en changement d'organisation tactique, c'est-à-dire qu'on est passé dans un 4-3-3, qu'on avait travaillé hier après-midi parce que j'avais dit que si on n'y arrivait pas, on changerait pour essayer de mettre plus de monde devant. Donc, ils avaient trois attaquants axiaux sur leurs trois défenseurs centraux avec un numéro 10 en la personne de Sofiane Bouffal et je crois que ça les a perturbés. Ça les a perturbés, on a senti qu'ils étaient sur le fil pendant un bon moment. Maintenant, au moment où ça arrive, au moment où on marque, c'est vrai que ce n'était pas un de nos temps forts, surtout qu'on était à 10. Mais je pense qu'ils ont, je crois que le changement a fait du bien et il nous a permis de les mettre encore plus sur le fil et je crois qu'ils ont fini, comme on dit, par craquer. Tu finis par se dire que ça ne viendra jamais demain dans la semaine ? Non, franchement, non. Franchement, non. Franchement, moi, j'y ai cru jusqu'au bout et je crois que les joueurs aussi, même si on ne va pas se répéter, c'est le coup du sort, comme on dit, qui nous fait un petit clin d'œil. Mais encore faut-il aller jouer ce ballon. C'est une prise de risque sur le centre. Elle se termine là où on ne pense pas qu'elle va aller et ça suffit à notre bonheur ce soir. Mine de rien, vous faites quand même partie des gagnants cette soirée. Je ne sais pas si vous avez une classe moyenne. Il y a un petit gap qui se creuse derrière un trio peut-être. Oui, ce soir et puis la semaine prochaine, on parlera peut-être différemment. Le week-end dernier, tout le monde avait fait la bonne opération, sauf quasiment nous, parce qu'on n'avait pas gagné. Donc il est évident qu'à partir du moment où on gagne, vous savez, je le dis à chaque journée, mais le plus important, c'est de rester froid et humble. Voilà, ça, c'est le plus important parce que si on dit qu'aujourd'hui, on a fait un trou, machin, un truc, et le week-end prochain on perd, on va remettre tout en question ce qu'on aura dit aujourd'hui. Le week-end dernier, Tours était tout proche de la Ligue 1 parce qu'ils en ont mis cinq à Châteauroux. Il ne faut pas oublier que quand Lance est venu gagner ici, parce que je n'ai pas oublié, il n'y avait plus qu'une place, puisque Metz était déjà parti, et puis Lance, bon, voilà, il n'y avait plus qu'une place à prendre pour être dans les trois premiers. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose, parce que les prétendants, les équipes qui étaient effectivement devant sont toujours là, mais ça s'est énormément resserré, ça s'est resserré par l'arrière aussi, donc voilà, il faut profiter. Ce que j'ai dit aux joueurs, pas de fausse modestie, parce que malgré tout, Sébastien était sur trois matchs en défaite. Donc, il ne faut pas faire de fausse modestie, avoir la joie simple, mais être capable aussi de manifester du plaisir et du bonheur, parce qu'on nous a tellement reproché de ne pas avoir gagné certains matchs, parce qu'on n'avait pas gagné, tout simplement, qu'aujourd'hui, on va vraiment profiter de cette victoire, et je crois qu'il ne faut pas s'en s'enflammer, mais il faut être heureux de ce qu'on a obtenu et de ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Non, mais il y a plein de satisfactions. La victoire, c'est important, parce qu'effectivement, on n'est pas gagné depuis un petit moment chez nous. Quatre matchs en compte de but, c'est un élément, parce que, hormis le corner qu'ils ont eu, Greg, je ne sais pas s'il a eu encore une fois un tir arrêté, donc c'est quand même des choses qui se répètent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les seules mauvaises nouvelles, c'est qu'on perd deux joueurs importants, dont certainement un pour une très longue période, Djibril, parce qu'il y a l'épaule qui est sorti, et ça va nécessiter un arrêt très long, voire définitif, pour cette saison. Donc c'est la mauvaise nouvelle de la soirée, et puis la blessure d'Olive. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Non, c'est Ischio. Il a senti, donc voilà. Mais c'est toujours le danger des matchs rapprochés quand on revient d'une longue absence. Alors on espère que, et puis malheureusement, voilà. Donc juste pour ça, on a quand même fini avec une équipe qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait imaginer. Non pas les noms qui la composent, mais les postes qu'ils ont occupés. A savoir Vincent Manceau, défenseur central, Charles d'Ars arrière-droite. A 10, bon, je crois qu'il faut féliciter les joueurs avant tout, parce qu'on aurait pu sombrer aussi. On aurait pu sombrer, et on n'a pas sombré. Et je dis toujours que la chance serait aux audacios. Nous, on se disait, et beaucoup se disaient, on fera un petit bilan le 31 janvier. Certains n'étaient pas d'accord avec ça. Faites-le, faites-le. Je vous laisse le soin de le faire. Mais pour moi, ce n'est pas un bilan qu'on peut faire maintenant. Une autre chose dont on ne parle pas, c'est le septième match d'affilée sans défaite. C'est la plus grande série depuis le début de saison. On est à... C'est des choses qui, aujourd'hui... On peut toujours regarder le bon ou le mauvais côté. Moi, j'ai toujours tendance à regarder le bon, sans occulter le mauvais. Mais ce soir, j'ai encore envie de retenir que le bon, parce que... Parce que c'était vraiment compliqué, quoi. Voilà. Et je voulais dire à mon collègue, qui a pensé que j'avais manifesté de la joie quand on a marqué contre eux. Et absolument pas. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Parce que faire ce qu'ils font au classement où ils sont depuis le début de saison, moi, je leur tire un coup de chapeau. Parce que, franchement... Alors, s'il y a une équipe qui ne fausse pas le championnat, aujourd'hui, c'est bien Bastia. Parce que... Voilà. Et je trouve que ça mérite d'être dit. Parce que... Alors, ils y croient encore. C'est tout à leur honneur. Mais chapeau, quoi. Une telle débauche d'énergie, une telle rigueur dans l'organisation. Alors, après, oui, il y a des gains de temps, etc. Mais moi, je trouve que dans les valeurs sportives, dans les valeurs mentales qui dégagent, moi, je trouve ça bien, quoi. Parce que pour les battre, il faut se bouger, quoi. Il faut se bouger. Il lâche rien. Et moi, je trouve que c'est... Respect. Voilà. Voilà.